Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aloy, contente de te voir. Je voulais te donner ceci, pour m'avoir aidée à trouver les données de Léviathan. Je ne savais pas trop quoi t'offrir, alors j'ai demandé conseil à Zo. Merci, Alva. J'en ferai bon usage. Tu as regardé les données qu'on a trouvées sur Léviathan ? Je suis encore loin d'avoir tout vu, mais je pense que nous allons pouvoir le réactiver et éviter les inondations. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qu'on a découvert au sujet des ancêtres. Les devins voudraient nous faire croire que c'était des êtres infaillibles, mais Pharo ne l'était pas, bien au contraire. Sa convoitise a donné vie aux machines qui ont tout dévoré. Les archives du savoir des anciens ont été détruites, afin d'effacer ces erreurs. Alors, quand nous avons su qu'Eline avait contribué à dissimuler des centaines de morts, je me suis dit qu'ils étaient tous pareils. Égoïstes, obsédés par le gain, cruels. Mais, finalement, ce n'est pas si simple. La vérité, ce n'est pas une ligne droite sur un parchemin neuf. C'est une éclaboussure, à moitié estompée sur un parchemin taché. J'aimerais que les Coen le réalisent, au lieu de détourner le regard, ou de tordre la vérité pour servir leurs intérêts. Je doute que Bohai soit d'accord avec toi. Non, ni le reste du Conseil des Gouverneurs. Comme l'a dit Eileen, il est plus facile de croire que le mensonge est la vérité. Mais elle mérite de se battre. Je suis devineresse, et moi, je refuse d'accepter le moindre mensonge. Et ça, c'est grâce à toi, Aloy. Je dois partir. Si tu as des questions sur les Générateurs d'Impulsion, demande à Gaïa. Que ta route mène à la vérité. Excellent, tu es de retour. Il s'est passé des choses que je devrais savoir ? La Coen est de plus en plus insistante dans ses questions au sujet des visions du bosquet. Sa quête de savoir n'a pas de limite. Lady aurait bien du mal à la repousser. Disons qu'elle est un peu comme l'un de vos chaplains. Oui, mais encore plus obstiné. Tu voulais me parler de ton bras ? En effet, il me faut l'essayer. Et je voudrais que tu sois là. D'accord. Comment tu veux faire ? Pas comment, mais où. Tu me rejoindrais au site du frappe-défense de Régala ? Là où la rivière fait un coude. Oui, si tu veux. Mais je ne suis pas sûre de comprendre. Tu verras quand on y sera. Je te le promets. Je te dirai quand je serai dans le coin. Je te remercie, Aloy. Comme je te l'ai dit, je te ferai signe près de l'ancien avant-poste de Régala, vers le rempart. Que les dix guident tes pas. C'est toi, Aloy ? Salut. Je voulais m'assurer que tu vas bien. Oui, ça va. Est-ce que tu voulais me parler d'autre chose ? Comment se passe l'étude de la fusion ? Gaïa et moi, on a ajouté une fonction d'affichage holographique pour voir le flux de données des Faïstos. Ça nous permettra de purger son code malveillant plus efficacement. Super ! Tout ce qu'on peut faire pour réduire la durée de la fusion augmentera nos chances de réussite. Beau boulot. Je vais chercher d'autres façons d'accélérer le processus. Mais dès que tu seras prête, je le serai. Tu as eu le temps d'apprendre à connaître tout le monde là-haut ? Un peu. Je monte pas à l'étage très souvent. Mais Val descend parfois ici, pour discuter. Au début, je croyais qu'il ne s'intéressait qu'à ma productivité, mais... J'ai l'impression qu'il veut qu'on échange. Je crois que c'est peut-être même... un ami. Oui. Je crois que c'est le cas. Est-ce que tu as parlé à tout le monde dans la base ? Oui, enfin... Je parle surtout à Gaïa, tu sais. Parfois j'en viens à oublier qu'elle est une IA avancée. Chaque fois qu'on a une discussion, elle me demande mon avis sur le sujet. Je m'y attendais pas. Ça, c'est grâce à Elisabeth. Elle voulait que Gaïa soit attentionnée, en plus de suivre bêtement son code. Oui et non. C'était la directive d'Elisabeth, mais... Gaïa pensait par elle-même. Elle a modifié son code. C'est devenu une vraie personne. On peut dire ça. Ouais. Sinon, à part Varl et Gaïa, tu as parlé à qui d'autre ici ? Zo m'a raconté votre rencontre, après ta fuite du laboratoire d'Hadès. Je savais pas que t'avais été gravement blessée. Sans l'aide de Varl et de Zo, l'important, c'est qu'ils étaient là. Et je me suis remise. N'est-ce pas ? Oui. Tu as dit que tu discutais avec Varl, parfois. Mais de quoi ? Il m'a parlé de votre tribu, l'Enora, et de ton rituel de l'éclosion. Je lui ai dit que si j'étais née dans cette tribu, j'aurais jamais réussi à le faire. Ça t'aurait demandé beaucoup d'entraînement, mais tu y serais arrivée. Non. Non. Je me serais intéressée à l'étude des artefacts de l'Ancien Monde, ou alors à la porte blindée de la Toute-Mer. L'Enora aurait fait de toi une paria, alors. Alors, je suppose qu'on aurait été des... parias, toutes les deux. Alva nous a rejoints. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter ? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le droit d'accéder à la plupart des données qu'à son peuple. Un peu comme les restrictions dans mon interface de formation. Je lui ai dit que si tout allait bien à Gémeaux, je l'aiderais à chercher d'autres moyens d'aider sa famille en rentrant. Même si Gaïa va restaurer la biosphère, il faudra du temps pour que les cultures se remettent. Donc, je veux accélérer les choses. C'est-à-dire ? Bio-ingénierie de souches de plantes plus robustes, développement de méthodes innovantes, amélioration d'outils, quelque chose qui les aiderait, à court terme. Je suis sûre qu'elle sera contente. Alors quand tu parles aux autres, tu les contactes avec le Focus ? Non. Ils descendent me voir ici. Comme Erend. Il est drôle. Mais bruyant. Je voudrais pouvoir lui montrer le portail des médias dans le canal. Je crois qu'il aimerait les holosportifs. Il y en a un où deux personnes se critiquent avant de se livrer à un combat pour voir qui est le plus fort. C'est assez... bizarre et violent. Mais je crois que ça paierait à Erend. Oui, t'as raison. C'est bien son genre. Il faut que j'y aille. Très bien. Sois prudente. Je pense qu'on peut bien que ce point-là est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est bien, mais... C'est bien. C'est bien. Ravie de te revoir. Bonjour, Aloy. Alors... Tu sais, pour... Beta et moi, tu as sûrement tout entendu. Oui. Je ne cesse d'être impressionnée par la complexité des relations humaines. Malgré les circonstances désagréables qui ont provoqué votre dispute, je suis ravi de constater que vous avez pu trouver un terrain d'enquente. Eh bien, deux têtes valent toujours mieux qu'une. Oui, je le crois. Tu es prête à partir pour le creuset Gémeaux ? Nous pouvons continuer notre conversation, si tu veux. Tu sais... À propos de Beta... Je n'avais jamais compris ce qui nous différenciait jusqu'ici. Elle a traversé tant de choses totalement seule. Vous avez toutes les deux beaucoup souffert. Vous êtes différente sur bien des points, mais tout aussi remarquable. Je vous considère toutes les deux comme deux miracles nés d'Elisabeth Sobeck. Nous trois, alors. Il ne faut pas t'oublier, Gaïa. Quand je me suis lancée pour tenter de te ramener, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait être là, comme ça. Entre amis. Ils ont tous fait de rapides progrès avec leur éducation improvisée. Varl a suggéré que nous pourrions à terme étendre ce modèle à d'autres individus, une fois que la biosphère aura été stabilisée. Oui, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Tant que c'est toi qui t'occupes de faire les leçons. Gaïa ? Comment était Elisabeth ? Sa présence est intimement liée à mes souvenirs. Lorsque je me suis activée, elle était là. nous nous sommes présentés, puis nous nous sommes mises au travail. C'était la première de nombreuses conversations. J'aimais passer du temps avec elle, à écouter ses histoires. Elle était ma créatrice, ma guide. Ton amie ? Oui. Lorsque j'ai vu les données sur ton focus, j'ai été triste en découvrant son destin. Même si je suis heureuse qu'elle ait pu rentrer, j'aurais vraiment préféré qu'elle ne reste pas seule. Ça ne la dérangeait pas. Elle s'est sacrifiée. Elle avait tout donné. Merci, Gaïa. Et qu'est-ce qui va arriver à cet endroit quand on sera aux Gémeaux ? Tous les systèmes présents dans ce bâtiment vont continuer à fonctionner. Comme Miner ne pourra plus masquer son emplacement, le site va en conséquence devenir détectable. Même si, sans ma présence, il est plus probable qu'il attire l'attention. Espérons. Tu as réussi à te servir des fonctions de Déméter ? Oui. J'ai pu atténuer la plupart des problèmes des sols et restaurer un équilibre temporaire. Tu devrais remarquer moins de plantes envahissantes dans la région. Les champs de Mélopée pourront peut-être enfin récupérer. Oui. Comme les dieux de la terre des Houtarous ont retrouvé un fonctionnement normal, je pense que la terre donnera une récolte, même modeste. Et de nombreux autres, je l'espère. Il faut que j'y aille. Au revoir, Aloy. Bon choix. Alors, on affronte des gens immortels venus des étoiles, c'est quoi ? Vous me direz bien. C'est quoi la suite ? Des magiciens qui débarquent de la Lune ? C'est quoi ? ... 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